Bonjour, mon nom est Edwige Guéko, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'Expressions Patriotiques. Alors ce choix patriotique, il commencera ce dimanche par le choix du bulletin rouge pour élire Maurice Camteau comme notre prochain président de la République. Ce choix, il est basé sur le programme de gouvernance pour le Cameroun, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet du parti amacepartis.org. Alors aujourd'hui, j'aborderai le chantier numéro 3, qui est celui de l'économie et de la production. C'est un chantier vaste et nous en avons besoin pour le développement de notre nation. Les thèmes que j'aborderai seront essentiellement ceux de l'économie et de la réforme fiscale. Alors je commencerai par le franc CFA, j'en ai un exemple ici, c'est un beau biais vert au Cameroun ou en tout cas dans la zone France, je pourrais acheter beaucoup de choses avec ce beau biais vert, mais une fois que je suis sortie de cette zone-là, elle ne vaut plus rien. Je ne peux pas l'échanger contre une autre monnaie et on ne peut pas développer une économie avec du papier, mais avec une monnaie. C'est pour cela que le programme de Maurice Camteau prévoit de sortir du franc CFA. Alors cette sortie, elle se fera, on sortira tout seul avec les 6 états de la BA ou les 15 états de la zone franc. C'est quelque chose qui reste à définir en fonction des négociations qui seront élaborées une fois que Maurice Camteau sera élue président de la République. Ensuite, les accords de partenariat économique qui ont été signés avec l'Union européenne sont en tête à défaveur de notre nation et c'est pour cela que Maurice Camteau prévoit de renégocier les termes-là afin de préserver notre intérêt national. Je déboucherai sur la question de l'emploi. Alors l'État, à lui tout seul, ne peut pas pourvoir les emplois aux jeunes, en tout cas à la population camerounaise. C'est pour cela qu'elle compte sur le secteur privé et afin que le secteur privé puisse être coopérant dans ce partenariat, l'État créera des conditions et entretiendra ces conditions-là pour favoriser la création de l'emploi par les entreprises privées. L'État comptera également sur les collectivités régionales ou les entités fédérées pour définir les besoins de la région ou de l'entité fédérée et l'État créera des centres de métier pour former des jeunes dans ces régions-là afin qu'ils puissent travailler dans ces régions et cela permettra de lutter à la fois contre les zones rurales et contre le chômage des jeunes. Par la suite, je vais déboucher sur les réformes fiscales. Alors la fiscalité, actuellement, elle est perçue comme étant confiscatoire, pas nécessairement à cause des montants qui sont retenus, mais parce que les prestations publiques ne sont pas vues. Alors le but de la fiscalité, je me permets de le rappeler, c'est de redistribuer les richesses, donc de prélever les impôts et de redistribuer cela sous forme de prestations publiques. Donc dans ce domaine-là, le gouvernement de Moïse Camteau considère qu'il en voit également de la responsabilité des entreprises que de préserver l'intérêt social et c'est en partenariat, c'est dans ce sens-là que les réformes fiscales seront effectuées. Alors, de prime abord, le taux d'imposition sera fixe à moyen terme pour permettre aux entreprises de pouvoir faire des prévisions sur un minimum de trois ans. Ensuite, le taux d'imposition sera réduit de 33 à 25 % sur une période de cinq ans. En réduisant les charges fiscales, les entreprises pourront réinvestir les montants qui ne seront pas payés en impôts dans l'entreprise, ce qui créera de l'emploi. Le gouvernement de Moïse Camteau prévoit également un abattement fiscal pour les entreprises et les sommes qui ne seront pas payées en impôts devront être réinvesties dans la création de l'emploi ou de nouvelles filiales. Et ensuite, l'amortissement fiscal, l'autre mesure fiscale, c'est un amortissement fiscal sur les actifs d'exploitation. Cela voudra dire que lorsque l'entreprise achètera un actif, plutôt que de l'amortir sur la période d'utilisation, il pourra l'amortir sur une période plus courte qui sera déterminée par le gouvernement de Moïse Camteau. Ceci afin de réduire son revenu imposable et de réinvestir ces sommes-là dans l'entreprise et créer de l'emploi. Le SMIG sera fixé à 55 000 et cette somme-là sera également le seuil de revenu imposable. Cela veut dire que toutes les personnes qui auront un revenu inférieur à 55 000 francs ne seront pas soumis à l'impôt sur les revenus. Il y aura également une solidarité fiscale entre les régions ou les entités fédérées qui sera matérialisée pour un système de pérécation fiscale. Cela signifie que les régions ou les entités fédérées qui auront beaucoup de revenus fiscaux seront redistribuées aux régions ou entités fédérées qui auront moins de revenus fiscaux. Alors, la partie la plus importante, c'est la priorité des entreprises nationales. Oui, nous pouvons fabriquer du bitan, oui, nous pouvons faire pousser du gazon. Cela, Maurice Camteau le sait. Et c'est pourquoi pour tous les marchés publics nationaux, les entreprises nationales auront un minimum de 40 % de part de marché. Avec le gouvernement de Maurice Camteau, c'est un État qui se développe, c'est un État qui crée de l'emploi, c'est un État qui entend les entreprises, qui travaillent main dans la main avec les entreprises pour créer l'emploi, développer notre pays. C'est pour cela que je choisis Maurice Camteau, que nous devons choisir Maurice Camteau, que nous devons les lire dimanche. Alors, le mot d'ordre pour ce week-end, c'est VSD. À savoir, votez Maurice Camteau, défendre nos votes. Non, 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 non. Votez Maurice Camteau, surveillez les votes et défendre nos voix pour que personne ne nous vole notre victoire. Je vous dis à demain. Au revoir.